Emmanuel Macron continue d'être déconcertant. C'est à la fois oui et en même temps non. Nous avons un président qui va encore s'expliquer aux nationalistes, et je m'en réjouis, qu'il ne s'agit pas de leur donner, de leur faire des concessions, et il est très strict. Sur le statut de résident, la co-officialité des langues corse. Sur le statut de résident, la co-officialité des langues, et puis l'internement. Oui, l'amnistie, et puis la détention des détenus corses. Et puis il nous sort, il est très technique, et à juste titre, sur les spécificités de la société corse, de l'économie corse, des conditions du développement de cette île, qui sont en effet plus difficiles que partout ailleurs. J'ajoute que s'il n'accepte pas le statut de résident, il pose une question légitime, qui est l'accès à la propriété des Corses et des jeunes Corses, sur un foncier qui est de plus en plus coûteux. Mais, au dernier moment, il nous sort, soit l'article 72, soit l'article 74 de la Constitution, qui prévoit des textes spécifiques pour les collectivités locales, ce qui est le cas de l'Alsace, par exemple, avec l'éventualité d'une fusion départementale, ou des textes spécifiques pour les collectivités d'outre-mer. Et je ne pense pas que les Corses se sentent membres d'une collectivité d'outre-mer, au sens de la Constitution de notre pays. Oui, vous êtes étonné, après la fermeté un peu affichée, hier notamment... Je pense que l'homme est déconcertant, et la tonalité principale est une tonalité d'autorité, et on a le sentiment qu'au dernier moment, il a ouvert une vanne en se disant, bon, ça pourra toujours être utile. Moi, ce que je retiens, c'est de reconnaître qu'il y a en Corse des exigences particulières. Les autonomistes en sont d'ailleurs les porteurs, et je les comprends parfaitement. Je ne les aurai pas soutenus, mais je les comprends. Les nationalistes, je ne les accepte pas, parce que c'est détricoter une nation qui doit tant à la Corse, et au premier d'entre eux, Napoléon Bonaparte. Et si l'on revient, par exemple, au discours qu'il y a eu hier d'Emmanuel Macron, qui a opposé une fin de non-recevoir à la question de l'amnistie, de ce que les nationalistes appellent les prisonniers politiques, eh bien, on pense à ce contexte aussi qu'il y a eu, celui de l'anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. Moi, j'ai bien connu Claude Erignac, qui a été préfet en Lorraine, et j'ai été bouleversé par son assassinat, j'appartiens encore préfectoral, j'ai beaucoup de respect pour sa veuve, qui est une femme tout à fait exceptionnelle, et je considère que l'hommage qui lui était rendu était légitime, était un hommage de qualité. Et au nom de l'autorité de l'État et du sacrifice du préfet Erignac, en effet, il ne fallait pas revenir sur la situation actuelle de ceux qui ont été condamnés et qui doivent purger leur peine. Une très grande fermeté, qui est provoque... Clarté, clarté, clarté. Qui est venue aussi du discours de la veuve du préfet Erignac, qui a eu un discours également politique, en plus d'être très émouvant. Madame Claude Erignac a la passion de l'État, son mari en est mort, ses enfants ont eu leur vie bouleversée, la sienne propre, et je pense qu'elle veut porter le message qui était celui de son mari, le service de l'État.